Musique 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 Moi je m'appelle Christine Depigny-Huette et je travaille au sein d'une association qui est la Compagnie Pourquoi se lever le matin qui est une association qu'on a créée avec quelques copains qui sont spécialistes pour la plupart des sciences du travail qui sont syndicalistes qui sont spécialistes en écriture aussi ou en pédagogie et on l'a créée pour donner la parole au travail et surtout à ceux qui le font On est parti de l'idée que dans toutes les questions de société importantes dont la santé mais pas seulement derrière il y a du travail du vrai travail qui est fait du travail vivant qui est fait par des êtres humains et qu'on n'en parle pas assez Ce qui m'a amenée à cet atelier c'est que l'été dernier quand on a lu l'appel je crois sur Mediapart qui était lancé par plusieurs collectifs on en a parlé au sein de la compagnie et on a réalisé que déjà on était bien d'accord avec eux sur l'idée qu'il faut refonder le service public hospitalier et le système de santé en général d'une part et d'autre part que ces gens-là proposaient de partir de l'expérience de travail des soignants mais pas seulement des usagers de plein de gens autour qui contribuent à ce système de santé alors à l'époque nous on était en train de finir un bouquin qui vient de sortir sur le travail de soins dans un service d'oncologie donc ça nous intéressait et de voir ces collectifs qui voulaient partir de l'expérience du travail on s'est dit on a des choses à faire ensemble donc on les a appelés on leur a proposé de leur rendre service au début certains ont eu un peu du mal à se dire mais quel intérêt à raconter mon travail parce que ce qu'on va raconter c'est le travail d'une personne qui ne sera pas celui de son meilleur ami ou de sa collègue la plus proche c'est vraiment un récit en jeu où la personne dit ben voilà j'arrive au boulot je fais ça et ça raconte une histoire pour le lecteur et cette histoire ben parfois il y a des choses très sympathiques et très joyeuses il y a des choses dramatiques l'hôpital est aussi un endroit où on meurt et puis il y a un certain nombre de choses que les personnes doivent que les travailleurs doivent régler ils sont face à des dilemmes et c'est intéressant de les aider à mettre en texte les dilemmes qu'ils rencontrent et la manière dont ils les résolvent je pense notamment au récit qu'on est en train de finaliser avec une infirmière des urgences ben oui ce qu'elle nous a expliqué c'est que dès qu'elle a enfilé une blouse blanche elle n'a pas le droit d'administrer un médicament même pas du paracétamol et pourtant et pourtant quand un patient se tord de douleur quand un patient est en train de convulser sur son brancard elle l'administre le médicament quitte à mettre en danger son diplôme donc c'est pas rien quand même dans la vie d'un professionnel mon application dans l'atelier c'est déjà de venir je l'ai préparé un petit peu j'ai fait un petit panneau on y a réfléchi avec les copains de la compagnie il y a à l'entrée le panneau si vous voulez l'insérer dans la vidéo on a pris des extraits des récits qu'on a fait ces mots ils sont chargés et il y a beaucoup de mots qu'on a du mal à utiliser parce que c'est des vrais mots du travail mais que les responsables tous les logiciels on va dire du New Public Management se sont appropriés pour en faire autre chose et donc on a fait un gros travail sur ce glossaire pour retrouver ces mots et pour en donner les définitions qui sont les définitions on va dire opérantes pour le travail qui ne sont pas les définitions du contrôleur de gestion qui alignent des batteries d'indicateurs et de tableaux Excel au travers des récits qu'on a pu faire ça a changé des choses dans un sens ou dans l'autre c'est à dire qu'il y a eu quelques brèches qui se sont ouvertes dans lesquelles dans lesquelles ils ont réussi à proposer une organisation à réorganiser le service mais on a quand même vu beaucoup de récits de situations qu'on a travaillé en récits avec des gens qui y ont participé où rien n'a changé sauf la pression en termes de charge de travail et où c'est un peu les dindons de la farce ça les a rendus encore plus malheureux d'être confrontés à des difficultés professionnelles qui n'ont fait qu'augmenter avec un discours de surface de médailles qu'on leur a distribué c'est encore plus difficile à vivre donc on a vu ça au travers des récits mais il y a des tas d'autres domaines d'activité professionnelle dans lesquels ça a changé des choses tu me posais la question pas uniquement du côté des soignants en fait on a créé l'association en mars 2020 on l'a créée juste au début du confinement et tout le monde a expérimenté en vraie grandeur le télétravail le travail à distance sauf les personnes qui exerçaient des activités professionnelles qui ne le permettaient pas et on a vu vraiment des évolutions importantes sur la manière dont les gens entretenaient une relation à leur travail il y a eu d'abord le youpi c'est super je m'épargne deux heures de transport en commun et puis très vite hier c'était bien je pouvais travailler à la maison là j'ai l'impression de dormir de dormir au bureau et j'en peux plus avec avec toutes les difficultés qu'ont souligné les gens sur le fait que les organisations et notamment celles qui étaient pathogènes le sont devenues encore plus l'impression que j'ai eu en lisant et en faisant aussi avec des gens des récits sur le travail au moment de la crise sanitaire depuis un an et demi c'est que là où ça allait bien avant on a pu continuer à travailler avec les collègues à avoir une hiérarchie qui était dans le soutien dans l'organisation du travail pour que les gens puissent bosser et puis que là où ça allait pas bien cette mise à distance a encore aggravé les choses du point de vue du vécu des gens et des difficultés qu'ils rencontrent pour faire leur boulot oui alors moi j'essaye pas trop d'identifier ce qui marque la souffrance si les gens en parlent ils en parlent s'ils en parlent pas ils en parlent pas parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler et qui entirent une réelle satisfaction en tout cas un bénéfice personnel et pas sur le plan financier sur le plan de ce qu'ils réalisent du sens que ça a il y a pas mal de gens qui en tirent satisfaction alors c'est sûr que les situations de souffrance elles sont absolument dramatiques et qu'il faut en parler aussi mais il faut pas oublier non plus que le travail quand il est réalisé dans de bonnes conditions c'est un formidable opérateur de santé il n'y a qu'à voir dans quel état de santé est la population qui n'a pas de travail et qui en cherche donc c'est pas tellement ça que je vais regarder moi je vais prendre ce que les gens apportent après c'est vrai que mais je ne pense pas que ce soit uniquement le fait d'être ergonome le fait de lire d'écouter un récit de travail où une personne dit je ça change quelque part une partie de la vision qu'on a du monde quand tu écoutes ou que tu lis le récit d'un agent de service hospitalier qui est là pour passer la serpillère et distribuer les plateaux repas et qu'en fait tu t'aperçois que cette personne là elle fait des tas d'autres choses en termes de soins par exemple regarder ce qui revient sur les plateaux donc si la personne s'est alimentée ou pas avec son plateau à l'hôpital c'est l'agent de service qui le voit et c'est l'agent de service qui va aller en parler donc inévitablement quand on prend conscience de ça on la regarde plus pareil la dame avec sa serpillère et son chariot de plateau repas je pense que redonner la parole au travail qu'on fait vraiment ça permet de dépasser les slogans donc je trouve que de rentrer dans cette finesse de travail du sens que ça a pour la personne et du sens que ça a pour la société mais en jeu c'est son sens à elle c'est pas le sens d'un collectif indéfini ça permet de dépasser les slogans et puis ça permet de retourner au collectif on s'est aperçu que cette question du collectif de travail elle est un peu dans toutes les bouches mais que c'est devenu aussi un peu un slogan on a détruit les collectifs etc et finalement ce qu'on s'est dit un jour c'est que pour retrouver un vrai nous il allait falloir souvent passer par le jeu pour que les personnes se réapproprient leur boulot souvent à la fin de l'entretien elles nous disent mais je vous ai raconté des trucs je réalise que je fais tout ça peut-être c'est une piste c'est une piste Sous-titrage ST' 501